Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour ouvrir un chapitre et pas des plus minces de l'histoire du club. Ce chapitre-là, c'est l'histoire des gardiens. Peu de clubs de haut niveau en France peuvent se vanter tout au long des années de leur histoire d'avoir généré tant de générations, justement, de gardiens de but. Mon voisin est bien placé pour en parler, que les plus jeunes générations peut-être vont découvrir. Certains le connaissent, d'autres s'en souviennent évidemment avec émotion. Robin Huck, qui nous reçoit aujourd'hui dans sa propriété. Bonjour, Robin. Bonjour. Quel moment important pour vous. Pourquoi on est venu vous voir ? Déjà parce que vous avez connu le TFC, vous y aviez joué 4 ans ou 7 ans au TFC. Donc le TFC, c'est l'actualité, c'est dimanche. Mais au-delà de cette rencontre-là, vous entendre parler aujourd'hui de ce club du MHC, vous avez été formé au MHC plus que ça même. Vous étiez déjà à la paillade avant même d'intégrer l'effectif de formation. Le foot, pour moi, a commencé avec deux clubs. Le premier, c'était la Sainte-Etienne qui m'a donné, bien entendu, envie de devenir footballeur avec Yvan Korkovic. Et puis, bien entendu, Montpellier, la paillade, vraiment la paillade en 1974. Et vous intégrer le centre de formation en 81 de mémoire. Vous n'allez malheureusement pas rester aussi longtemps que vous l'auriez souhaité dans ce club qui vous a fait. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? C'est mon club formateur, c'est mon club de cœur, c'était mon club tout court. Et oui, je pensais rester toute ma carrière à Montpellier. Ça n'a pas été le cas. Malgré tout, j'ai découvert Toulouse qui était un petit peu à l'image de Montpellier à l'époque, c'est-à-dire un club familial. Ce qui est toujours Montpellier, un club familial. Voilà. Bon, pourquoi ce choix ? Vous venez d'en apporter une des réponses. Vous quittez Montpellier alors que vous avez été vraiment au plus bas de l'échelle au départ, puisque vous avez fréquenté, vous avez côtoyé des anciennes gloires. Pour dire, pour ceux qui connaissent, à l'époque, c'était, je jouais à la S hospitalière qui a été après repris par Castelnau-le-Lès. Donc, c'est le club de Castelnau. Et sur un match qu'on jouait à l'époque, c'était à la Colombière qu'on jouait. Et l'entraîneur de l'équipe de la paillade à l'époque, c'était Mama Ouattara. Et je me souviens très bien, puisque j'allais le voir jouer. Il faisait partie de ces équipes qui ont bâti vraiment Montpellier. Et à la fin du match, il a demandé si éventuellement je serais intéressé pour venir à Montpellier. Bien entendu, chose que j'ai faite l'année d'après. Et je me souviens, mon premier contrat, c'était Robert Nuzaret qui me le fait signer dans les premières tribunes qu'il y avait au club à la paillade. Alors, une particularité vous concernant, vous vous êtes toujours défini comme un CDD du foot, vous. Ni jamais titulaire, ni jamais trop remplaçant. Disons que le foot, tout le monde est confronté à la même problématique. C'est-à-dire qu'entre jouer, être remplaçant, les blessures, changer de club. Oui, je pense qu'on est tous en CDD. Ce qui permet, je pense, à tous les joueurs de se remettre en question et d'être au top le plus souvent possible. Sept ans au TFC, qu'est-ce qu'il en est resté dans votre mémoire de cette partie-là importante de votre carrière ? Ce qu'il en est resté, c'est de très bons souvenirs, comme je disais. C'est-à-dire qu'à l'époque, Toulouse était familiale. Ensuite, je me suis retrouvé à Toulouse avec des Montpellierains, puisque Serge Delmas, qui était à la formation Montpellier, est parti à Toulouse. Francis Andreux, Gérald Passy, donc je suis parti avec Gérald. Et puis, il y avait Christophe Garcia aussi. Donc, on s'est retrouvé dans ce club, comme je dis, qui était familial et formateur. D'où la génération quand même des Pavon, des Bancarelles, par la suite, bien sûr, Fabien Barthès. Donc, c'était formateur et familial. Donc, j'ai retrouvé un petit peu ce que j'avais vécu à Montpellier une deuxième fois. Mais comme je disais, Montpellier reste quand même le premier, donc gravé à tout jamais. Qu'est-ce que vous ressentiez ? Vous vous souvenez de ce que vous ressentiez ? Vous avez affronté de mémoire, mais je vais peut-être me tromper, six fois votre club formateur durant les sept saisons que vous avez passé au TFC. Ces moments-là contre Montpellier ? Disons qu'au départ, on a l'impression de jouer contre son équipe. Donc, on ne sait pas trop si on est du bon côté. Donc, c'est des souvenirs que j'avais. Mais sinon, non, ça s'est toujours bien passé. Vous portez toujours un regard avisé, curieux sur ce qu'il se passe sur le MHSC cette saison ? Ah ben, toujours. S'il y a bien un club qui m'intéresse, c'est Montpellier. La Payade, pour moi, toujours. J'ai toujours du mal à l'appeler autrement. Montpellier-La Payade, pour moi, c'est le début. Et dimanche, ce sera Montpellier-TFC. Votre avis sur la question ? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le match ? On dit tous les week-ends que c'est le tournant, mais... Parce que tous les week-ends, c'est un tournant. C'est une remise en question continuelle, toutes les semaines. C'est ce qui fait le charme. Bien entendu, je crois qu'il y a une dizaine de points d'écart entre Montpellier et Toulouse. C'est vrai que c'est un match important pour Montpellier, plus que pour Toulouse. Robin Guilk, on va se quitter. Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez le parcours qui a été le vôtre ? Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui ? Est-ce que certaines choses, vous l'auriez mieux appréhendé qu'avant ? C'est sûr qu'avec l'âge, l'expérience, voire maintenant le football, comme il a évolué, notamment au niveau des préparations, je le vivrai autrement. Mais maintenant, je ne regrette rien, non. Vous ne faites plus gardien, non ? Non, du tout. Même pas avec la famille ? Non, 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 j'ai arrêté. Robin Guilk était avec nous. C'est une page de l'histoire du MHC, l'un des grands gardiens parmi tous ceux qui ont jonché l'histoire du club. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501